Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui va s'intéresser à un produit qui va sans doute tous nous intéresser, en tout cas les automobilistes. Je parle de la voiture électrique et singulièrement des bornes qui permettent justement d'alimenter ces voitures. Pour en parler avec nous, un jeune Guadeloupéen qui a créé une start-up pour pouvoir doter la Guadeloupe de ses outils. Ludovic Golabkan, bonsoir. Bonsoir, Renan-José. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler, je le disais, de ce qui va sans doute devenir un besoin pour les automobilistes de demain chez nous en Guadeloupe. Oui, alors effectivement, on est parti d'un modèle sur lequel la borne électrique est la station-service de la voiture électrique. Et donc tous les automobilistes de demain seront obligés d'avoir une borne pour recharger leur véhicule. On sait que la loi également pousse les automobilistes à aller vers le véhicule 100% électrique. Ça veut dire que peut-être que dans 20 ans, 30 ans, nous serons très nombreux automobilistes à avoir des voitures 100% électriques. Mais est-ce que véritablement, c'est adapté à notre territoire ? On rappelle que nous sommes une île avec sa topographie spécifique et son climat spécifique. Alors effectivement, la loi va pousser toutes les concessions à fournir 90% de tous leurs parcs en véhicules électriques. Et la topologie de la Guadeloupe fait en sorte que les bornes que nous allons installer chez les particuliers doivent se compléter de bornes sur l'espace public et sur l'espace professionnel. Alors justement, c'est ce qu'il faut expliquer. La start-up que vous avez créée va pouvoir doter aussi bien le client privé, c'est-à-dire à domicile, que le client public. Entre semi-public, je parle d'activités économiques comme les parkings de centres commerciaux et aussi sans doute peut-être sur les réseaux routiers de la Guadeloupe. Alors oui, la start-up Magenta a pour but d'équiper le particulier dans sa maison, dans les copropriétés, mais aussi le professionnel sur les parkings privés ouverts au public et à destination finale, les institutions publiques et la voie publique sur nos axes routiers. Oui, parce qu'il ne faudrait pas que si on avait oublié de charger son véhicule qu'on se retrouve en pleine panne sur la route. Ça veut dire qu'on pourrait retrouver le long des routes des bornes, justement, de recharge, en tout cas de secours, qu'on pourrait appeler ça comme ça. C'est ça. En tout cas, le projet serait à terme d'installer des bornes sur la voie publique pour que les automobilistes, lors d'un trajet, puissent recharger le long de la route. Alors qu'est-ce qui a motivé un jeune comme vous de rentrer dans une start-up comme celle-là, dans une économie comme celle-là, quand on sait que, tiens, dernièrement, il y a un consortium qui a été validé par le gouvernement pour qu'on puisse doter les outre-mer, notamment, de ces outils-là. Mais vous arrivez, vous, avec une connaissance, un côté ingénieux du système que vous proposez ? Alors, nous, nous avons monté Magenta dans la politique de faire pour la Guadeloupe, des Guadeloupéens qui font pour la Guadeloupe. Donc, nous voulons pousser le produit et pousser l'électromobilité en Guadeloupe par des Guadeloupéens. La Guadeloupe est trop belle pour laisser le thermique polluer nos routes à tout jamais. Alors, on parle forcément d'énergie électrique, on parle de consommation et on parle forcément de coût de consommation. Aujourd'hui, vous avez des produits qui peuvent répondre à chaque type de budget, qu'il soit familial ou territorial ou pour les entreprises privées. Nous avons des produits qui vont répondre à chaque type de budget. Nous disposons de plusieurs gammes de produits qui vont commencer de produits simples pour le particulier, chez lui, à un prix défiant ou de concurrence, aux produits pour équiper les institutions publiques qui, eux, seront beaucoup plus coûteux. Mais on imagine que ce sont des technologies qui sont perpétuelles, évolutions. Est-ce que demain, on peut imaginer avoir, je ne sais pas, moi, des bornes, des batteries solaires portables pour recharger son véhicule ? Alors, Magenta dispose déjà de batteries solaires portables pour pouvoir recharger votre véhicule en étant sur la plage, en mettant vos panneaux solaires sur votre voiture sans prendre de risque. Sans prendre de risque, ça veut dire que je peux charger pendant que je suis au travail. L'autre question, c'est forcément sur le côté, on parlait de climatique. Avoir une borne électrique, ça suppose une énergie peut-être au fuel pour les particuliers à domicile. Et vous le disiez, ça veut dire que c'est possible également en solaire ? C'est ça. Alors, nous, nous optons pour des solutions hybrides sur lesquelles nous posons des panneaux solaires sur les maisons des particuliers que nous couplons avec de l'EDF dans des 4 pannes qui permettent de recharger la voiture dans des solutions hybrides. Ça veut dire qu'également sur le long des routes, c'est possible de mettre un système solaire où, voilà, on ne va pas rajouter des fils électriques, mais on pourra être complètement autonome. Avec des aménagements appropriés, il est possible effectivement de recharger sur le long des routes avec des bornes en énergie solaire. D'ailleurs, on n'a rien inventé, ça existe déjà ? Ça existe déjà. Oui, c'est visible sur le territoire national, dans les stations-services de Total Energy notamment, mais aussi ailleurs, notamment aux États-Unis ou en Chine. Mais quelle est véritablement votre cible ? Le particulier, le collectif d'appartements, les résidences par exemple ? Magenta se destine plutôt aux particuliers. Dans un second cadre, nous essayons de travailler avec les professionnels parce que le parc électrique professionnel est le plus important pour l'instant. Ce sont de nouveaux métiers également qui vont s'offrir à travers cette filière. Là aussi, vous imaginez pouvoir former des techniciens quant à la pose, à l'entretien, à la maintenance même de ces outils ? Alors, nous avons déjà prévu une formation qui se déroulera du 25 novembre au 27 novembre sur la place de Grand Bourat-Marie-Galante avec 25 électriciens qui seront formés pour ces nouveaux métiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les petites entreprises de petite électricité peuvent travailler avec la vôtre pour l'installation de ces bornes ? C'est exactement ce que ça veut dire. Oui. Donc on crée une nouvelle économie de marché en fait avec ce produit ? On va développer des nouveaux métiers qui vont permettre de prendre soin des nouveaux produits que nous allons faire entrer en Guadeloupe et aux Antilles. Et pourquoi pas Magenta se développer demain sur la Caraïbe, la Martinique, la Guyane aussi ? C'est dans les objectifs ? Alors, quand on est une start-up comme vous, on imagine que vous lancez un appel sans doute aux Guadeloupéens. Comment aller à votre rencontre ? Comment savoir où trouver Magenta ? Alors, Magenta est disponible sur tous les réseaux sociaux. Vous allez nous retrouver sous le nom magenta.gp. Nous avons aussi également un site web sur lequel vous pouvez commander en ligne. Et sinon, vous pouvez nous joindre aux ABIM, à notre bureau derrière le Crésie Mutuel. La dernière question, c'est en matière de SAV. J'ai une borne électrique à la maison qui est défaillante, mais je pourrais rapidement être dépanné ? Alors, dans notre process, lorsque vous appelez pour une réparation, sous une semaine, nous envoyons un technicien. S'il faut changer le produit, la semaine suivante, c'est changé. Et puis sinon, nous avons un back-office en ligne qui permet de gérer tous les problèmes de nos bornes. Et en attendant, vous pouvez prêter peut-être une solution portable en plus. Et entre-temps, on peut prêter une solution portable de batterie génératrice en solaire. Les métiers de demain dans QSD ce soir avec Ludovic Golabkamp, manager de Magenta. Merci d'avoir accepté cette invitation. QSD, c'est terminé pour ce soir. Le rendez-vous, vous le savez, c'est sur ETV, mais également sur Alizé TV et sur le www.etv.gp. Bonne soirée à vous.